Bonjour et bienvenue sur la vidéo F7. Aujourd'hui, nous allons nous interroger en guise d'introduction du cours sur les notions de caractère, de gêne et d'haleine. Alors, des rappels de troisième pour commencer. Lorsqu'on le regarde d'une foule d'individus, nous constatons de nombreux points communs. Nous sommes tous identiques. Nous avons par exemple deux yeux, deux oreilles, un nez, etc. Tout cela, c'est ce que l'on appelle des caractères. Nous possédons les caractères de l'espèce humaine. Toutes les informations permettant la mise en place des caractères de notre espèce sont inscrites dans les chromosomes de notre espèce. Ici, vous avez le cariotype d'une cellule humaine caractérisée par 23 paires de chromosomes. Alors, si on regarde d'un peu plus près un chromosome, il est composé d'une succession d'unités que l'on appelle des gènes. Alors, ce sont ces gènes qui portent les informations de tous nos caractères. Par conséquent, si nous sommes tous identiques, c'est parce que nous possédons les mêmes gènes, ceux de notre espèce. Mais, à bien y regarder, nous sommes aussi tous différents. Certes, nous avons deux yeux, mais les couleurs varient d'un individu à l'autre. Les oreilles aussi peuvent être plus petites, plus grandes. Et les nez peuvent être plus longs, plus larges, etc. L'explication de ces différences sont liées à l'existence d'allèles de gènes. Alors, concrètement, nous allons nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un caractère ? Prenons un exemple simple, le caractère couleur des yeux. La couleur des yeux est liée à la présence d'un tissu musculaire, que l'on appelle l'iris, qui est pigmenté. Ce tissu est composé de nombreuses cellules. Ici, un schéma de cellules. Et s'il est pigmenté, c'est qu'il possède, dans son cytoplasme, des molécules que l'on appelle ici mélanine. Plus les cellules de l'iris possèdent de molécules de mélanine, plus sombre apparaît la couleur de l'œil. Prenons un deuxième exemple, que vous connaissez bien, l'exemple du caractère groupe sanguin. Ici, vous avez un schéma de globules rouges qui circulent dans un vaisseau sanguin. Eh bien, vous le savez, le caractère groupe sanguin est lié à la présence en surface des globules rouges de molécules, par exemple ici, une molécule que l'on appellera de type A. Ainsi, l'individu qui possède ces globules rouges sera de groupe sanguin A. Si l'on résume tout cela, finalement, un caractère peut être résumé de façon simple à cette simple idée. Un caractère, c'est une molécule qui est exprimée par une cellule. Bien, maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qu'un gène ? Un gène, c'est un morceau de chromosome, nous l'avons vu. Il s'agit donc d'un fragment d'une molécule d'ADN, et ce fragment porte une information pour réaliser un caractère précis. Alors, des rappels sur la molécule d'ADN, ici vous avez un fragment d'ADN qui, souvenez-vous, se compose de deux chaînes de nucléotides colorées en bleu et en rouge sur ce schéma. Ces nucléotides, en voici un exemple, sont composés d'un groupement phosphate, d'un sucre, qu'on appelle le désoxyribose, et d'une base azotée, soit l'adénine, soit la thymine, soit la guanine, soit la cytosine. Une notion essentielle concernant l'ADN, c'est cette idée que les bases sont complémentaires. Face à une base azotée adénine, il y aura toujours une base azotée thymine, et face à une base azotée guanine, vous aurez toujours une base azotée cytosine. Maintenant que nous avons précisé ce qu'est un caractère et ce qu'est un gène, eh bien, regardons le fonctionnement d'une cellule. À un moment donné, une cellule peut avoir besoin, pour réaliser son métabolisme par exemple, de synthétiser plusieurs molécules. Par exemple, ici, trois molécules différentes. Pour synthétiser ces trois molécules différentes, elle fera donc appel à des gènes différents, situés soit sur le même chromosome, comme le montre l'exemple, ou bien sur des chromosomes différents. Alors, maintenant que nous avons précisé la notion de caractère, et que nous sommes revenus sur des rappels du collège concernant la notion de gène, posons-nous la question suivante. En effet, un gène est un fragment d'une molécule d'ADN. Donc, les gènes doivent tous ressembler à cela. Voici le problème que l'on se pose. Qu'est-ce qui distingue des gènes différents, alors qu'ils sont tous composés des quatre mêmes nucléotides ? Nous allons nous poser un deuxième problème. Nous avons vu que le caractère groupe sanguin est lié à la présence d'une molécule. Ici, un individu de groupe sanguin A qui possède à la surface de ses globules rouges une molécule A. Vous avez vu au collège que cela s'expliquait parce que cet individu possédait l'allèle A du gène groupe sanguin. Mais vous le savez aussi, certaines personnes sont de groupe sanguin B, c'est-à-dire qu'elles possèdent à la surface de leurs globules rouges des molécules B. L'explication à cela, c'est que pour le même gène, le gène groupe sanguin, ces individus possèdent un allèle B. Alors, pourquoi parle-t-on d'allèles plutôt que de deux gènes différents ? Eh bien, c'est le deuxième problème que nous tenterons de répondre en classe, que sont précisément les allèles d'un gène. Nous verrons la réponse à ces deux problèmes lors de nos activités en classe. Pour le moment, je vous demande de prendre le cours, de le rédiger correctement. Petit 3, le codage de l'information génétique. Vous avez ici le schéma d'un chromosome. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'un chromosome ? Eh bien, c'est tout simplement une molécule d'ADN qui s'est enroulée de nombreuses fois à un moment précis de la vie d'une cellule, lors de la division cellulaire. Il s'agit donc d'un ADN à l'état condensé. Un fragment de chromosome peut donc être considéré comme étant un gène, à condition que ce gène, ce fragment de la molécule d'ADN, porte une information précise, une information héréditaire, que la cellule est capable de comprendre pour l'exprimer sous la forme d'un caractère. Un caractère, nous l'avons vu de façon simple, peut être considéré comme étant une molécule. Et naturellement, chaque molécule possède un rôle précis dans la cellule. Par exemple, elles peuvent participer au métabolisme cellulaire. Je vous demande enfin de prendre les deux points suivants en note. Des caractères différents sont codés par des gènes différents. Et certains caractères sont très semblables. On dit qu'ils sont codés par des versions différentes d'un même gène. Ces versions, c'est ce qu'on appelle les allèles du gène. C'est ce qu'on appelle les allèles du gène.